Je suis ingénieur en génie biomédical. J'ai aussi un master en optimisation et modernisation de l'entreprise. Je suis entrepreneur de nature. Je suis en cours de l'entrepreneuriat. J'ai démarré ma startup qui est nommée Next Gen Corp. Ça fait 4 ans maintenant, en 2013. On a commencé avec une pépinière d'entreprise Tahradis. L'entreprise est spécialisée dans les technologies de l'éducation et la santé. Entre autres, on développe des applications mobiles thérapeutiques pour l'enfant autiste et dyslexique. On développe aussi dans le domaine de l'IoT pour le domaine de la santé. On a fait un petit bonhomme de chemin depuis 2013, en passage par la pépinière. On a fait 2 levées de fonds successives. Maintenant, on est au centre Urbano. Nous avons notre petit labo de prototypage rapide. On est sur le marché local depuis 2 années et demie. Cette année, on est en train d'aller vers l'international. Il y a les consécrations qui n'ont pas été faciles et sûrement qui vont être le sujet de mon intervention lors du salon de l'entrepreneuriat. On va parler du côté émotionnel de l'entrepreneuriat. Et pour la première fois dans le salon de l'entrepreneuriat, on va aborder ce sujet-là, disons, en étant entrepreneur, on se jette dans l'océan de l'entrepreneuriat. Nous avons des trésors et nous avons des requins. Et tout cela, il y a des rebondissements émotionnels où ces rebondissements émotionnels ont un impact direct sur la psychologie ou le mode de vie interne. Je vais vous aider sur ce sujet-là. Je vais faire l'analogie avec l'expérience, la modeste expérience que j'ai vécue. On va parler de ce que j'ai vécu sur le côté émotionnel lié à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a de belles choses et il y a des choses qui sont moins belles, disons, dans le parcours d'entrepreneuriat. On a tous tendance à se montrer intouchables. On est des preneurs de décisions. On est toujours là pour être le leader. Mais dans notre petit coin, on fait face à ces choses-là. C'est l'entrepreneuriat. C'est un tas de problèmes qu'on est en train de résoudre, en fin de compte. L'entreprise, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise. On va dire qu'on doit faire des choses qui sont moins belles dans le parcours d'entrepreneuriat. On doit faire des choses pour mettre dans l'entreprise. On va voir qu'un dirigeant, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des résultats qui sont réalisés. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses qui sont moins belles ou qui ont un peu de boulot de neige. Et on peut aussi dire qu'un dirigeant, on maitrise de ces impacts-là. On peut en faire une boule de neige qui nous a permis. On peut dire qu'un dirigeant est une étape avancée. le mentor c'est indispensable il faut qu'on puisse parler même si on ne parle pas en public il faut qu'on puisse dire qu'on puisse dire qu'on puisse parler ou qu'on puisse dire qu'il y a une chose qu'on puisse parler c'est l'impact psychologique comme l'entrepreneuriat il faut des psychologues qui suivent ou qui font des choses il faut traiter ce sujet là c'est un phénomène qui devient un phénomène c'est-à-dire qu'il y a une étape de burn-out ou de la dépression du genre de l'entrepreneuriat donc il faut traiter ce sujet là sur une table ou sur une table un mentor ou un coach le coach il peut ne pas faire de l'entrepreneuriat et il peut coacher c'est d'un côté émotionnel le mentor il est indispensable un chef d'entreprise c'est-à-dire qu'il faut dire des situations que l'entrepreneur c'est-à-dire qu'un mentor ne peut pas répondre dans ces problématiques-là il ne peut pas répondre c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise s'inquiète dans les salons de l'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'ils sont étudiants porteurs de projets les gens s'inquiètent nous sommes tous des entrepreneurs on est en train de bâtir un projet très bien qui est intérimée c'est un projet qui est-à-dire qu'il faut qui est-à-dire qu'il faut qui est-à-dire qu'il faut qui est-à-dire qu'il faut